Dans nos discussions, dans le groupe, nous pensons souvent être objectifs. Pourtant, un piège bien connu qu'on appelle le biais de confirmation peut fausser nos jugements sans que nous nous en rendions compte. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va commencer une nouvelle série sur les biais et des groupes, sur les biais cognitifs qui influencent les groupes, et on va commencer évidemment par le biais de confirmation. Alors, que c'est que ce biais de confirmation ? Eh bien, c'est tout simplement qu'on cherche des informations qui confirment nos croyances. Alors, il y a un petit jeu dans certaines écoles qui consiste à proposer deux solutions tout simples, vraiment simples, du genre le blanc, le noir, et puis chaque élève doit montrer au hasard que le blanc c'est mieux ou le noir c'est mieux, et on arrive toujours à trouver des arguments. Donc, effectivement, c'est assez facile de pouvoir développer, de trouver des choses qui confirment nos croyances, surtout si on oublie effectivement les arguments inverses. Alors, du coup, ça amplifie les tendances à ignorer les opinions divergentes, donc du coup, eh bien, on va avoir le groupe qui va penser plutôt de façon un peu précommune, ou alors, au contraire, eh bien, on va développer des conflits, c'est-à-dire, en fait, on va avoir des personnes qui vont rester sur leur position, et du coup, qui ne vont jamais changer. Alors, comment faire ? Eh bien, déjà, on va essayer de réduire ces biais, même si on ne peut jamais les empêcher complètement, parce qu'on a tous ces biais-là, en fait, c'est des biais classiques, et on va d'abord demander aux participants, on ne va jamais leur demander leur choix avant, parce que si le choix, il n'est pas fait, si on n'a pas déjà d'idée a priori, eh bien, on va en faire une, et on va en faire une avec des arguments, à voir d'avoir écouté les autres, etc., et on va avoir, finalement, eh bien, on va rester bloqué. J'ai vu pas mal de cas de figure, où dans les groupes, effectivement, on demandait son avis à chacun avant de commencer la discussion, et c'est juste la catastrophe, puisqu'on va tuer, en fait, l'intelligence collective. Les Grecs appellent ça époqué, ça veut dire la suspension du jugement. Donc, quand on va faire l'intelligence collective, première chose, on va suspendre le jugement. Deuxième chose, eh bien, on peut avoir des positions totalement opposées, c'est bien, c'est mal, et une autre façon de faire les choses, eh bien, c'est d'essayer de dire quoi d'autre. Donc, vous pouvez rajouter dans cette petite phrase, toute simple, mais très puissante dans la discussion, oui, mais alors, quoi d'autre, de manière à essayer d'explorer d'autres choses, et transformer ce qu'on appelle les conflits, c'est-à-dire un système qui part dans deux directions, en crise, c'est-à-dire un système qui part dans plusieurs directions, et on va essayer d'imaginer d'autres solutions plutôt que de rester sur les anciennes. On en a parlé dans la série Le Malagénie numéro 2 avec Comment penser les idées contraires. Et troisième chose que l'on peut faire, eh bien, c'est utiliser aussi les six chapeaux de Bodo. Alors, on l'avait vu dans Comment passer des avis de chacun à l'intelligence collective, et on avait vu que plutôt que d'avoir le groupe qui va avec les gens qui sont pour et contre chacun de ses arguments, avec tout le biais de confirmation que ça va impliquer, eh bien, on va prendre l'ensemble du groupe et on va regarder les aspects positifs de ce choix, les risques par rapport à ce choix, inventer différentes choses, donc à chaque fois, eh bien, on va donner à l'ensemble du groupe une couleur de chapeau, c'est la proposition d'Edouard Bonneau, et là-dedans, eh bien, ça va permettre tout le monde d'explorer effectivement les aspects positifs et négatifs plutôt que simplement chacun voit un côté ou l'autre, comme on a trop souvent d'ailleurs en politique, eh bien, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Dans les prochaines réunions, eh bien, essayez d'identifier déjà où est-ce qu'il y a des biais de confirmation, est-ce qu'on peut essayer d'améliorer ça ? Est-ce qu'on pourrait appliquer les petites astuces que l'on a vues ? Donc, suspendre le jugement, surtout pas demander l'avis avant pour que les gens se forgent un avis, parce que quand vous demandez un avis à quelqu'un sur n'importe quoi, eh bien, on a appris qu'il fallait avoir un avis, et donc on va faire un avis, même si on n'a aucun argument, mais plutôt de prendre d'abord le temps de faire les choses, donc de suspendre le jugement, et puis d'essayer, si jamais il y a des positions assez opposées, de transformer le conflit en crise, donc avec plein de directions, quoi d'autre, et aussi explorer les différents aspects positifs ou négatifs ensemble, plutôt que certains ne voient que les aspects positifs ou que les aspects négatifs. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire, ça aide déjà beaucoup, ces vidéos d'ailleurs, à se diffuser plus largement, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez mis ça en œuvre, est-ce que ça marche, est-ce que vous avez pu sortir un petit peu du biais de confirmation, même si on en a quand même toujours, donc c'est toujours un frein à l'intelligence collective, n'hésitez pas évidemment à vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, et merci aussi à tous ceux qui republisent ces vidéos dans les différents domaines, dans les différents blogs, etc., ça aide énormément à diffuser tous ces contenus, et puis vous pouvez aussi télécharger, si vous ne l'avez pas encore, les conseils personnalisés, c'est un petit document de 40 pages, mais un peu comme le livre dont vous êtes le héros, vous allez avoir un certain nombre de questions, et en fonction des réponses aux questions que je vous pose sur votre groupe, et bien vous allez être orienté vers des conseils qui sont totalement adaptés, spécialement par rapport aux besoins de votre groupe. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. pour un nouveau truc d'animation.